Visiter le mausolée est l'une des activités les plus caractéristiques quand vous allez à l'ancien capitaine de Hue. Situé sur la montagne de Chiu-chiu, le tombeau de Khai-de a une architecture interférante entre deux quintuées de l'est et de l'ouest, a été construit extrêmement élaboré et sophistiqué en dix ans. Le tombeau de Tuk-duk Khiem-lang est le plus beau mausolée de la dynastie Nguyen en raison de l'harmonie entre le paysage naturel et le rang d'espace architectural. Le tombeau de Min-ma combine les lignes statiques dans l'architecture avec l'art de l'espace et le paysage lyrique. Le balai de Zintang est le plus grand système d'architecture de balai de Hue avec dix édifices dans une enceinte fermée en forme d'un carré de 100 mètres de large et 150 mètres de long. Khura est un jardin paysager dans la cité impériale de Hue, y compris l'ensemble de rivières et de lacs, de montagnes, de balai, combinés harmonieusement avec des paysages naturels. Il y a les architectures de la citédenne du palais royal du mausolée. D'ailleurs, Nguyen est le plus beau châtain de l'ancien capitaine de Hue ayant sa propre beauté, à la fois la quintessence aristocratique, à la fois les couleurs fourloriques traditionnelles. Au bord de la rivière d'Omba, l'ancienne ville de Balvin après plus de dix familles vivant à la Forche, aux fêtes traditionnelles qui existent depuis des siècles. La cathédrale de Foukam est située dans le quartier de Foukving, la ville de Hue. C'est la résidence pour les filles des seigneurs de Hue au XVIIe siècle. Temple de la littérature de Hue de la dynastie Hue et de la nation a été conclu majestueusement en 1808 sous le règne du roi Zalong, situé sur la rive de la rivière des Parfums. . .